Alors bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Claire, que j'ai eu la joie d'accueillir pour la dernière retraite Plénitude, donc bienvenue Claire. Est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Tout à fait, donc je m'appelle Claire, je lis près de Grenoble et donc au niveau de mon activité aujourd'hui, j'ai différents champs d'intervention, on va dire, et je cherche un peu le lien entre tout ça, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose autour du lien au vivant, donc je propose des stages, des ateliers pour aider à se reconnecter au vivant, donc à travers des pratiques sensorielles et créatives. Après, j'organise des cercles de chant, enfin je chante aussi, et du coup j'organise des cercles de chant avec mon tambour, que j'ai appelé chant pour la terre et l'amour, donc des chants médecine. Et puis là je commence aussi à donner des, enfin accompagner avec la voix, donc avec des pratiques qui mêlent à la fois une reconnexion au corps, une détente du corps, dans le but de laisser s'exprimer la voix, j'intègre aussi des pratiques de régulation émotionnelle, voilà. Et donc voilà, je chante aussi et je commence à écrire, là j'ai commencé après la retraite à écrire une chanson, enfin même deux. Donc là, c'est génial. Ça a déjà fait émerger plein de choses. Ouais, il y a vraiment plein de belles choses. Ça a été longtemps que j'ai appris et je me suis lancée, ouais. C'est chouette. C'est chouette souvent après les retraites, ce qui vient un peu naturellement, spontanément, ça vient souvent réveiller beaucoup de créativité, d'élan, de choses qu'on s'était dit, ben peut-être un jour, une fois, et puis là ça vient tout naturellement. C'est super chouette. Exactement. Toi, comment est-ce que tu avais eu envie de participer à cette retraite ? C'était quoi ton intention au départ ? Ben du coup, j'avais fait un atelier en ligne avec toi sur l'ouverture du cœur et ça m'avait beaucoup, enfin ça m'avait fait beaucoup de bien. J'ai refait beaucoup cet atelier, mais je l'ai encore refait cette semaine, tu vois, c'est une base pour revenir à ça. Et du coup, mon intention, je ne sais plus comment je l'avais posée, mais en tout cas vraiment l'ouverture du cœur, c'est un sujet qui me parle énormément parce que j'ai beaucoup de tensions dans cet espace et en même temps, je sens beaucoup d'amour à donner, donc il y a un peu les deux et je contacte régulièrement cet espace où c'est grand ouvert et où je me sens reliée avec tout ce qui m'entoure. Enfin, c'est un espace dans lequel j'aime beaucoup être et c'est vrai que j'ai l'impression de contacter les deux opposés, du coup aussi des états de fermeture où je ne me sens pas reliée avec les personnes qui m'entourent, avec le monde. Et voilà, du coup, je pense qu'il y avait une de ses intentions qui était de continuer à aller dans ces espaces et donc d'aller un peu dissoudre, ce qui empêche ça, les espaces d'insécurité que je peux avoir beaucoup. Et puis ce qui m'avait parlé dans ton approche, c'était qu'elle soit, la voix aussi bien sûr, et qu'elle soit spirituelle mais beaucoup dans le corps. Voilà. Il y a sûrement plein d'autres choses mais... Bon, on va continuer à en parler de toute façon. Et comment ça s'est passé pour toi ? Ça a été quoi peut-être les grandes étapes lors de cette retraite ? Du coup, celle-là, elle durait cinq jours, elle était assez longue. On était 17 au Moulin des Ons en Vervèche. Eh bien, déjà, je suis arrivée super stressée. J'ai l'habitude de faire des retraites mais je ne sais pas ce qui s'est passé avant et tout. J'avais des angoisses qui remontaient par rapport justement aux liens. Je crois que c'est un peu le thème de ma vie en fait, le lien à l'autre. Et du coup, voilà, le fait d'aller avec, encore une fois, avec plein de personnes que je ne connais pas, même si une fois de plus, c'est un peu mon quotidien. Mais bon, voilà, c'était là. Et du coup, au début, ben voilà, j'étais assez tendue et en même temps, très vite, je me suis sentie à l'aise, tu vois, et j'étais raturée et tout ça. Mais voilà, il a fallu un petit peu de temps pour que ça se pose. Et le deuxième jour, enfin, donc après, ça s'est un peu posé. Voilà, je me suis sentie à l'aise. Puis il y a eu un moment où, de nouveau, c'est remonté, cette histoire de lien à l'autre, où tout le monde témoignait des choses superbes. Mais moi, c'est une expérience précise où je n'avais pas vécu grand-chose. Et du coup, tu vois, j'ai ressenti ce truc à nouveau de, je ne fais pas partie du groupe. C'est une croyance qui, parfois, remonte. Mais en fait, ce qui a été beau à voir, c'est que c'était là. Et puis, il y a quelqu'un qui est venu me voir à la pause. Juste les larmes sont tombées. On en a discuté trois minutes. Et je ne sais pas, ça a switché. Et après, ce n'était plus là, tu vois, pendant tout le reste de la retraite. Et du coup, tout le reste de la retraite, je me suis sentie vraiment super, déjà super en lien. Parce que cette partie, là, je ne me sens pas à aller avec les autres, elle m'amène à du repli. Et c'est vrai que parfois, c'est quelque chose qui reste figé pendant plusieurs jours, tu vois. Donc là, c'était intéressant de voir que ça avait pu switcher vraiment deux minutes, quoi, et que le reste du temps, alors que d'habitude, je suis plutôt à régulièrement m'extraire et tout. Là, finalement, j'ai été beaucoup en lien, tout en me sentant avec moi-même. Et voilà, je me suis sentie, enfin, au global, vraiment apaisée, ressourcée, réalisée, quoi, vraiment, et le cœur ouvert, ouais. Génial. Qu'est-ce qui a permis ça pour toi, en fait, à la fois, ce réalignement, ce ressourcement ? Le fait de t'autoriser à pouvoir être en lien de la manière que c'est juste pour toi ? Ouais. Plein de choses, du coup, ben... Déjà, il y a le lieu, tu vois, que j'ai adoré. Je me suis sentie, enfin, vraiment, le fait qu'il y ait toute cette nature, la rivière, enfin, c'était très ressourçant comme lieu. Enfin, pour moi, c'était vraiment contenant et, ouais, la présence de la nature m'a fait un bien flou. Enfin, bien évidemment, toi, mais je vais y venir à la fin. Donc, le groupe. Mais pour moi, tout ça, en fait, c'est un ensemble où, au global, en fait, il y a une énergie dans ce groupe, facilité par toi. Donc, on s'est vraiment impulsé par toi. Et, enfin, moi, je vois à quel point je pense qu'un même groupe avec quelqu'un accompagné différemment peut connecter des choses complètement différentes, tu vois. Par exemple, moi, ça m'est déjà arrivé d'être dans des retraites, enfin, ce n'est pas des retraites, mais des stages où il y avait beaucoup de gens dans le mental. Et moi-même, je sais que de base, je suis beaucoup dans le mental. Et du coup, c'est un stage où on a passé notre stage dans le mental, dans des résistances, tu vois, une énorme place de l'ego et tout. Et donc, je sais que je peux être, j'ai cette partie-là, moi aussi, en moi, qui peut se réveiller. Mais là, je ne sais pas, de l'ensemble, de la façon dont tu as facilité, du groupe de femmes avec qui j'étais, justement, j'ai vraiment senti qu'il n'y avait pas tellement de place pour les résistances, pour... Enfin, bien sûr que le mental était là parce que je ne sais pas, mais voilà, j'étais un peu de côté quand même. Et donc, oui, ta question, c'était qu'est-ce qui a permis cette sécurité aussi, ce que j'ai contacté. Et donc, bien sûr, toi et la façon, la posture que tu as, que j'ai trouvée à la fois, en fait, très présente. Je crois que ça m'a beaucoup inspirée de voir aussi comment tu facilites, enfin, tu adaptes au fur et à mesure. Tu ne sais pas ce que tu vas faire avant, mais comment tu... En fait, tu es dans le présent. Et je pense que, voilà, ça m'a sûrement aidé moi-même à me mettre dans le présent avec ce qui est là. Le fait aussi que dans ton énergie, moi, j'ai ressenti, tu vois, du calme, de la lenteur. Ça m'a fait vraiment vachement bien, quoi. Donc, oui, voilà, c'est quand même vraiment beaucoup dans ce que tu apportes, au-delà des pratiques, dans ton énergie que j'ai sentie, que ça me permettait sûrement en miroir de connecter ça à l'intérieur de moi. Oui, merci. Comme c'est une posture, en fait, d'ancrage dans le présent, du coup, qui, naturellement, ça permet de réactiver ça chez les personnes aussi qui sont là. Oui. Oui. Oui, il y avait vraiment un groupe magnifique et avec une très, très belle énergie. Et du coup, il y a vraiment quelque chose de l'ordre, pour moi, de la co-élévation, de la co-empuissancement, quelque chose qui... On grandit, on s'élève ensemble, quoi. Vraiment, à l'instant, c'est ça. Oui. Si tu devais garder, peut-être, trois déclics ou trois prises de conscience de cette retraite, ce serait quoi ? Bah, du coup, il y a cette idée de, avec des pratiques très simples et très douces, de pouvoir réparer des choses en profondeur. Et ça, c'était quand même un bel enseignement parce que j'ai fait différents stages, déjà, ateliers, retraites, etc. Et c'est vrai que j'ai pu avoir beaucoup la croyance qu'il faut faire des choses un peu hard, libérer, tu vois, s'exorciser. Ça, c'était la puissance de la douceur, en fait, vraiment. Et c'est vrai que j'ai beaucoup connecté ça pendant la retraite, la douceur envers moi. J'ai pris conscience que c'est une qualité qu'on renvoie souvent à la douceur. Et j'ai l'impression d'être quand même relativement douce avec moi, tu vois, quand je vois parfois deux personnes agir avec elles-mêmes. Mais en fait, pendant la retraite, j'ai vu que j'étais encore très, très loin de la vraie douceur envers soi, à l'accueil de soi. Donc ça, c'était très beau. Enfin, ouais, j'ai vraiment senti que pendant cette retraite, j'étais beaucoup plus dans un accueil et dans une acceptation de ce qui est. Il y a eu un jour où, justement, c'était le jour 2, là, j'étais un peu en lutte et tout ça. Et puis, je l'avais partagé à la retraite. Il y a une des femmes qui m'a dit, mais Claire, il n'y a rien à changer, en fait. Et cette phrase, je me la répète tout le temps, tu vois. Enfin, pour moi, elle parle aussi de la retraite et de ce qu'on a fait et de l'énergie que tu as apportée. Ouais, c'est prise de conscience qu'il n'y a rien à changer, en fait. Avec cette énergie vraiment d'accueil. En fait, c'est vrai qu'il y a des vrais types qui sont restés, que je me répète encore, tu vois, le « il n'y a rien à changer », « le gros chat n'est plus là », la référence à la souris au chat et au fait que le chat n'est plus là. Oui, c'est devenu une mascotte, ce chat. Pour donner un peu de contexte, en fait, c'est que je donnais cet exemple, en fait, pour expliquer les différents états du système nerveux, de comment la souris qui se retrouvait figée dans la bouche du chat, qu'en fait, au moment où elle prenait conscience que le chat était parti, elle allait pouvoir naturellement se défiger, se mettre à courir partout et faire semblant d'attaquer un chat. Et que nous, souvent, on était dans un état où on n'avait pas compris que le chat n'était plus là et qu'on restait encore finalement dans ce figement, croyant qu'il y a un danger de mort, alors qu'en fait, on est dans le présent et qu'il n'y en a plus du tout. Voilà, pour redonner un peu de contexte de ce que ça veut dire, « le chat n'est plus là ». Et que, bien sûr, que c'est quelque chose qu'on peut comprendre très facilement mentalement, tout le monde le sait. Et en même temps, c'est tout un chemin pour l'intégrer et comprendre dans son corps, en fait. Et ça, c'est encore une autre étape. Et puis, il y a même tout un tas de couches et d'autres étapes dans cette intégration profonde que le chat n'est plus là et que là, aujourd'hui, il n'y a plus de danger, en fait. Et c'est comment on va amener ça dans notre corps jusque dans des couches très, très profondes et donner cette information à notre corps qu'il y a des niveaux profonds de tissus. C'est bon, tu peux te détendre, tu peux te relâcher. Là, il n'y a plus de danger de mort et tu vas pouvoir vraiment rentrer dans la vie. Oui, et justement, c'est cette pratique que tu as proposée dans le corps de toucher. Moi, elle m'a vraiment bouleversée et tu vois, je le fais encore beaucoup aujourd'hui. Et du coup, ça, c'est pareil en termes de prise de conscience ou de petits trucs qui bougent. Tout ce que tu as partagé sur le système nerveux et puis les pratiques qu'on a faites en lien, j'ai senti que pendant la retraite, j'ai pu être hyper proche de ces petits switches de mon système nerveux et toucher à quel point dans une journée, justement, je peux vivre ce fichement. Et tu vois, parfois, moi, je vis des moments de ma vie, au quotidien, régulièrement en tout cas, de grands fichements. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et je me demande si ce n'est pas en fait l'accumulation de tous ces petits fichements qu'il y a un moment, mon corps ne peut plus, tu vois. Et c'est vrai que, du coup, ça a été intéressant avec ce qu'on a fait de pouvoir observer ces micro-changements et pouvoir, du coup, à chaque fois, réinformer le corps. Ça, il faudrait que je continue à le faire. J'avoue que j'ai un peu perdu, mais pendant la retraite, du coup, j'ai beaucoup fait ce truc. Dès que je sentais de pouvoir me rappeler que là, on est à telle date, j'ai tel âge, tout va bien. Oui, c'est tellement important. Pour moi, c'est aussi une habitude, en fait, qu'on va prendre petit à petit parce qu'on n'a pas du tout été habitués à fonctionner de cette manière-là. Déjà, la plupart des personnes, on fonctionne de manière automatique, en pilote automatique depuis une bonne partie de notre vie. Donc, déjà, de ramener beaucoup de conscience. Puis, petit à petit, pour moi, c'est un travail de chaque instant, presque, d'amener une autre manière d'être avec soi-même, de fonctionner, de ne pas être avec soi. Et c'est courageux, je trouve, de faire ce chemin. Oui, je suis d'accord. Moi, je crois qu'il s'impose un peu à moi. Et en même temps, je trouve aussi que c'est courageux, même si je te dis, je n'ai pas vraiment le choix. Donc, en fait, je ne le vois pas comme une option. Et puis, je sais le cadeau qu'il y a derrière. Et je trouve ça beau au fond, même si ce n'est pas simple. Aussi, j'ai été vachement au contact pendant la retraite. C'est une part de moi qui c'est hyper important de réussir, tu vois, dans les pratiques que je voyais qu'il y avait quelque chose qui se réveillait, de j'ai réussi, tu vois, quand j'avais l'impression de réussir, de vouloir maintenir et tout. Du coup, j'ai pu constater ça et à quel point c'était en fait incohérent avec le fait qu'il n'y a rien à réussir, surtout dans des pratiques comme ça. et voilà, du coup, pouvoir regarder cette part-là avec de l'amour et prendre conscience à quel point, tu vois, il y a vraiment une petite fille pour qui ça a dû être tellement important de réussir, quoi. Donc, ouais, c'était beau à voir, surtout dans ce contexte où il n'y avait rien à réussir, à quel point il y avait la petite élève qui se réveillait, la première de la classe, tu sais, genre, oui, je vais raconter ça parce que j'ai réussi et tout. Donc, ouais, je pense que là, je parle de cette part-là mais j'ai pu voir d'autres parts aussi de moi dont je n'avais pas de temps de conscience et comme on était, j'ai pu vivre, j'ai pu être dans cette énergie d'accueil justement, de pouvoir les accueillir alors que ce n'est pas toujours évident pour moi d'accueillir des parts qui me saoulent en fait, tu vois. Donc, c'est plus un déclic qu'une prise de conscience ouais. Merci. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que tu sens que t'es venue vraiment comme activer en toi ou peut-être révéler des choses que peut-être tu connaissais de toi, que tu sentais qui étaient là en toi mais qui n'étaient pas vraiment encore encore là, mise à jour entre guillemets ? Hum. Pour moi, ce qui a été très présent dans la retraite, c'est vraiment le lien à plus bon, tu vois, se sentir en lien avec plus grand. Ouais, j'étais vraiment, enfin, j'avais partagé dans la retraite, j'avais des images même, tu vois, critiques et tout. Enfin, c'est vrai que depuis c'est pas trop là mais en tout cas, ce qui a été très, pour moi, c'était une expérience très spirituelle avec des pratiques corporelles finalement, tu vois, enfin, c'est ça que je trouve intéressant dans ce que tu proposes, c'est que quand tu dis je vais faire un stage spirituel, tu sais, on peut imaginer un truc, enfin, je sais pas, il y a plein de façons de connecter le spirituel mais là, je trouve ça toujours étonnant de voir comme en vraiment, en allant dans son corps, en s'incarnant en fait, c'est là que j'ai accès à ces espaces où je ressens, oui, un lien avec beaucoup plus grand, un état de grâce, de confiance en la vie, de fluidité. et en fait, pour moi, c'est tellement important et toute cette spiritualité, je sens que c'est quelque chose d'hyper important mais que dans mon quotidien, tu vois, j'ai du mal en fait, du fait de ce que je partage sur parfois beaucoup de contractions dans le cœur, etc., du coup, c'est un peu fermé et pourtant, voilà, dès que je contacte ces espaces, je suis hyper touchée et je me dis, ouah, mais j'ai tellement besoin, enfin, tu vois, donc c'était des espaces, on peut dire, qui ne m'étaient pas inconnus mais que j'ai contactés encore plus et j'ai senti beaucoup ça pendant toute la retraite, tu vois, ce n'est pas juste par micro-moment ou qu'il y a vraiment ça et puis, bah après, ça va te faire mais là, ça ne va pas te faire même des espaces de sécurité aussi puisque comme je partageais, voilà, je connais beaucoup l'insécurité aussi mais du coup, là, enfin, rapidement dans la retraite et ça m'a suivi même après la retraite de ressentir, en fait, une sécurité, un ancrage et du coup, une façon d'être au monde beaucoup plus douce, pour se le dire, et lui aussi, c'est le lien entre le fait que bah plus je suis en sécurité, en fait, plus je connecte ces espaces-là, tu vois. Merci, c'est beau, j'adore t'entendre et qu'est-ce que tu dirais que c'est venu à peut-être ouvrir comme nouveau possible dans ta vie, soit dans ta vie quotidienne mais aussi en tant qu'accompagnante, en tant qu'artiste, dans ton travail ? Quel impact ça a pu avoir dans les autres sphères de ta vie ? Alors, bah déjà, il y a des choses hyper pratiques, c'est que, tu vois, je continue des pratiques qu'on a faites pendant la retraite, ça m'aide à m'en créer, à être encore, enfin, déjà, je suis repartie avec des outils concrets qui me font du bien et qui me permettent de recontacter ces espaces dont j'ai parlé, de pouvoir m'apaiser au quotidien, donc ça, c'est des choses à la fois qui me servent à moi et que je peux transmettre du coup, comme je parlais notamment dans mes accompagnements corps et voix, en fait, j'intègre des pratiques qu'on a faites aussi que ce soit liées à la voix mais plus largement aussi des pratiques pour en fait venir détendre le corps et parce que c'est là que la voix peut s'exprimer, tu vois. Donc ça, c'est d'un point de vue outil, je dirais et après, c'est un chemin mais c'est ce rapport au monde dont je parle et qui va sur tous les plans de ma vie en fait, tu vois, d'être dans plus de fluidité, de foi. J'ai l'impression que c'est vraiment un grand chemin pour moi, la foi, tu vois, c'est ça qui change aussi le fait que j'ai toujours des moments d'anxiété et tout mais qu'il y a de plus en plus de foi en fait dans ce qui se joue et voilà. Et du coup, ça me donne beaucoup de force pour traverser ça. Donc oui, je peux parler de foi mais de force aussi, de force, de... Et puis voilà, je disais que je commençais à écrire un peu des chansons donc tu vois, c'est bien aussi alimenté ça, le fait d'oser aussi parce qu'on a fait une pratique, enfin on a fait plein de pratiques mais aussi ce qu'on a fait à la fin d'exprimer au groupe ce pour quoi on est doué et ce qu'on est venu faire là bah du coup, le fait de le partager comme ça puis déjà de l'identifier pour moi mais oui, de le partager, de pouvoir l'affirmer et tout, tu vois, c'est à me nourrir ma confiance en moi et donc ça, ça nourrit ma vie et ma vie professionnelle aussi. Ça va être encore plus magnifique tout ce que tu peux offrir aux autres en termes de chant, de voix, d'accompagnement et je trouve que c'est vraiment ça qui est beau dans ces retraites c'est que c'est vraiment un espace où on vient se ressourcer profondément et réactiver en fait tout un tas de potentiels, de ressources qui sont des fois déjà là en fait un peu en latence puis là qui vont se réactiver encore plus et que du coup on va pouvoir après chacune à son tour au sein de ses cercles, de sa famille, de ses relations rayonner encore plus et puis moi je vois vraiment ça comme une grande spirale qui s'expanse et puis qui crée vraiment petit à petit c'est vraiment et puis à la porte du groupe aussi tu vois d'être avec des femmes inspirantes qui est haute on retrouve un peu de nous dans chacune et en fait ça porte moi je trouve ça porte vraiment ouais super du coup à qui est-ce que tu recommanderais ces retraites à tout le monde plus spécifiquement bah c'est dur à expliciter avec des mots mais c'est des personnes que je sens être sur ce même chemin tu vois de vouloir ce que j'ai partagé dans ma propre intention mais de de vouloir être plus au plus près d'elle-même de de bah toutes les personnes aussi qui sont qui travaillent leur voix ou qui ont envie de travailler leur voix mais qui enfin ouais pour qui la voix est importante toutes les personnes qui sont aussi sur un chemin de régulation moins émotionnelle et qui ont besoin de plus de sécurité intérieure mais c'est pour ça que je dis tout le monde parce qu'en fait tout le monde mais après c'est aussi un cheminement et du coup ça dépend là où on en est et du coup je recommanderais ça à des personnes pour qui je sens que tu vois il n'y a pas plein de résistance enfin ça va coller en termes de c'est toujours explicité mais de dans leur cheminement et qu'elles sont prêtes en fait à à à à pas être que là quoi c'est une humaine à répondre à cette question tu vois parce que c'est vraiment du feeling en fait il y a des personnes c'est d'ailleurs j'ai recommandé à plein de personnes après la retraite et c'est vrai que c'est des personnes qui sont un peu des soeurs tu vois sur le même chemin et même si on a tous nos chemins mais en tout cas qui voilà qui elles aussi sont dans ce chemin d'ouverture du coeur et je me demandais du coup pour toi qui avais déjà fait pas mal de choses beaucoup de travail avec le corps avec la voix c'est quoi qui a été peut-être différent ou peut-être nouveau dans mon approche dans ma vision alors bah déjà c'est vrai qu'il y a tout le cheminement donc je vois aussi tu vois comment ça ça a bougé et voilà mais ce qui a été différent enfin donc ce que j'ai dit tout à l'heure le fait de faire des pratiques enfin tu vois il y a un moment j'étais un peu en boulimie genre c'est un peu comme il fallait rentabiliser mon stage en fait du coup j'aurais tendance à être là non on ne fait pas de pause là il faut qu'on pratique tu vois ou ouais il faut que je pleure ça montre que tu vois j'ai rentabilisé par reprès et là en tout cas j'ai beaucoup aimé le rythme en fait on a fait à la fois beaucoup de choses et à la fois enfin moi pour moi c'était le juste rythme j'avais pas l'impression justement en fait avec le recul il y a des stages où j'ai pu tu vois c'est pas de taper sur la porte là mais c'est contre-productif en fait mon système nerveux il est complètement dérégulé on continue à faire des trucs et tout et là j'ai vraiment vécu le juste rythme pour moi et la juste intensité en fait c'est-à-dire de pratiques comme j'ai pu le dire hyper puissantes mais aussi et douces et avec beaucoup de lenteur et voilà pour moi il y avait assez de pratiques et assez de pauses et c'était très bien réparti entre peut-être des pratiques un petit peu plus intenses et très douces donc voilà le rythme était différent vraiment de ce que j'ai pu vivre jusqu'à là le groupe aussi tu vois du coup effectivement c'est vrai qu'au global il y avait quelque chose d'assez posé quoi et ça c'était nouveau aussi parce que parfois moi dans les stages aux retraites que j'ai pu faire parfois c'est un peu difficile parce qu'on fait des pratiques qui brassent et en fait il y a aussi une énergie très tu vois et du pain pendant les pauses les repas c'est très enfin tu vois c'est trop pour moi et là du coup c'était je ne sais pas il y avait quelque chose d'assez posé même si on parlait tu vois je sentais que c'était c'était pas trop là donc c'était très c'était vraiment ce dont j'avais besoin et après qu'est-ce qui était différent je pense que c'est vraiment le rythme tu vois même sur la longueur des pratiques en fait le fait d'en faire moins mais d'aller vraiment explorer en profondeur tu vois dans la pratique et ça c'est intéressant aussi par rapport à mes accompagnements parce que parfois moi j'ai plein d'idées j'ai envie de tout faire et je me rends compte que ça marche pas bien en fait et que c'est plus intéressant de faire juste quelques trucs mais tu sais parfois j'ai peur que la personne s'ennuie en fait et donc c'était beau à voir aussi ce que tu proposais et de vivre moi-même de voir que parce que j'imagine que toi t'y crois en fait t'es pas à l'intérieur peut-être qu'il s'ennuie et moi je me dis ça et je pense peut-être que ça peut se sentir si je me dis ça et donc si vraiment là j'ai pu vraiment sentir dans mon corps que non on s'ennuie pas en fait si c'est accompagné jusqu'au bout il y a de plus en plus de profondeur tu vois typiquement cette pratique de toucher on aurait pu se dire bon on fait ça trois minutes ok on a coupé le truc je sais pas combien de temps on a fait ça mais en le faisant longtemps c'est ça aussi qui permet d'aller beaucoup plus en profondeur donc c'est vrai c'est vraiment le rythme je pense qui a été le rythme et je te dis c'est aussi voilà la façon dont t'accompagnes avec une présence à nous et à ce qui t'arrive comme information pour être au plus juste ouais ouais merci je trouve ça tellement important ce que tu dis en fait finalement c'est cette différence entre comprendre une pratique qu'on peut comprendre en trois minutes et qui est très simple et qui est très accessible et parfois on peut s'y arrêter là en fait et puis avoir envie de zapper à une autre et puis encore une autre comme tu dis il y a beaucoup ça des fois dans une sorte de consommation un peu en notre zapping même dans les milieux spirituels et de voir en fait la profondeur avec laquelle on va pouvoir y rentrer et pour moi c'est ça qui fait la différence finalement entre une compréhension qui va rester à un niveau mental et une compréhension qui va être vraiment intégrée et vécue dans le corps oui et puis en fait moi ce que je constate parfois dans des pratiques tu vois c'est que je touche quelque chose et après il y a mon mental qui se réactive parce que je pense qu'en fait il y a aussi quelque chose et ça c'était aussi d'ailleurs une prise de conscience quand tu nous avais partagé que parfois quand le mental est très actif dans les pratiques ça peut être chouette d'ouvrir les yeux et que ça veut dire qu'en fait il y a quelque chose d'être trop fort qui est vécu et du coup le mental il s'active ça m'a vachement aidée dès que je sentais à justement revenir à la sécurité ouvrir les yeux et du coup voilà en faisant les pratiques longtemps et en étant accompagnée à ça ça permet d'aller vraiment plus loin que juste toucher du doigt ce qui est vécu hop ça s'agite parce que c'est très c'est un peu flippant et du coup hop on sort de la pratique là c'est ok ça s'agite mais je suis accompagnée j'ai compris que ça s'agite parce que c'est peut-être trop donc ok je suis en sécurité et après on peut y retourner c'est ça qui est beau aussi dans le fait que ça dure et et que ça soit lent merci c'est chouette de t'écouter ça me recrange dans cette dans cette dans cette énergie là pareil ouais bah merci beaucoup pour ton pour ton partage où est-ce qu'on peut te retrouver c'est quoi tes actualités du moment si tu veux en dire un petit mot parce que toi t'es sur vers Grenoble c'est ça et puis tu proposes régulièrement des cercles de champ qui ont l'air absolument des champs de la terre qui ont l'air absolument magnifiques que je vous recommande des yeux fermés si tu veux dire un petit peu voilà et bah du coup on peut me retrouver sur Instagram donc c'est je mettrai toutes les infos de toute façon ce sera plus facile ouais donc sur Instagram je partage généralement mes infos pour l'instant j'ai pas de site web et après j'ai une chaîne YouTube aussi que je partagerai où j'ai enregistré quelques chansons pour l'instant c'est des reprises mais du coup je mettrai là les chansons que je vais enregistrer et avec un Lave Maria à aller écouter absolument qui est absolument sublime avec les montagnes de chez moi derrière pour accompagner mais du coup au niveau des actualités là je propose un cycle mais c'est à destination des personnes de Grenoble enfin d'un quartier de Grenoble qui est le quartier de la Ville Neuve donc un cycle d'ateliers sur le lien aux vivants d'ailleurs c'est pas que le quartier de la Ville Neuve mais c'est les quartiers qu'on appelle les quartiers prioritaires de la Ville de Grenoble qui va commencer du coup mi-septembre et les cercles de tambour j'ai pas encore mis de prochaines dates mais du coup je mettrai les prochaines dates sur Instagram et puis je vais partir mi-octobre en voyage donc il y a des petites interruptions puis voilà après il y a les cours individuels du coup que j'ai député là déjà et vous pouvez me contacter directement via Instagram ok bah merci parce que c'est vraiment une joie en tout cas d'échanger avec toi Claire merci beaucoup pour tes partages c'est vraiment un plaisir pour moi et puis merci à tous et toutes de nous avoir écoutés puis n'hésitez pas si vous êtes intéressés pour venir participer à une prochaine retraite c'est toujours une joie de vous accueillir je trouve que c'est toujours un beau un beau mélange entre des personnes qui ont déjà fait plusieurs retraites avec moi qui connaissent bien mon approche mon travail puis des personnes qui viennent pour la première fois et en même temps on est toutes là ensemble un peu sur une même ligne de temps et il y a en général une très très belle une très très belle harmonie puis ça permet vraiment de passer des capes des étapes qui sont importantes pour pouvoir que chacune à son tour puisse rayonner ce qu'elle a rayonné puis déployer aussi toute sa beauté toute sa magie d'arrivée donc merci beaucoup d'y contribuer d'en faire partie ouais merci et bien à tout bientôt à tout bientôt à tout bientôt